Bonjour les natifs du Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de août 2022. Donc que vous soyez Gémeaux, votre Vénus en Gémeaux, votre Lune ou votre Ascendant, il se peut que dans cette vidéo vous trouverez des messages pour le mois d'août 2022. Donc n'hésitez pas à regarder également votre Ascendant. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plus de 3 ans. Donc si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur abonner, c'est purement gratuit. Allez, c'est parti ! Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter. Les Gémeaux, on va commencer par une petite carte pour voir votre énergie du mois d'août 2022. Allez, c'est parti ! On a ici la carte du serpent. Donc la carte du serpent, il se peut que vous sortez ou que vous entrez dans une énergie qui est un petit peu lourde au niveau peut-être même de votre entourage. On peut avoir de l'hypocrisie. Le serpent, ça peut être aussi une belle transformation qui arrive dans votre vie. Mais faites un petit peu attention parce que ça pourrait vous créer des obstacles. Soyez discrets sur le mois d'août ou du moins, quand vous allez rentrer sur le mois d'août, si vous avez des projets, il ne faudra pas trop en parler, les Gémeaux. D'accord ? Ici, on a le serpent. Donc on peut vous parler ici de médisance autour de vous ou tout simplement, c'est l'énergie qui vous suit encore du mois de juillet. Donc, faire peut-être un petit peu attention à ça. On va passer avec les petits mots-clés. Bon, on va regarder la suite. On va voir si ça suit. Sinon, ça peut être une énergie que j'arrive à capter du mois de juillet. Ne vous inquiétez pas. Allez, on fait tomber trois cartes pour les petits mots-clés. Regardez, on a la carte du lâcher-prise. Si vous avez vécu des situations qui ont été un petit peu compliquées, peut-être un petit peu lourdes sur le mois de juillet, eh bien, sachez qu'il faut lâcher prise. On rentre sur le mois d'août avec une nouvelle vision des choses. Oh, elle a sauté. On a la carte de l'élévation pour vous. Vous voyez ici, on a une belle élévation. Prenez de la hauteur dans tout ce qui vous perturbe, dans tout ce qui vous fait douter dans votre évolution. Et on a la carte de la clé. Donc, la clé, ça peut me parler d'un clé. On vous remet les clés d'un appartement, les clés d'une maison, les clés d'une voiture. Peut-être qu'il y a un achat également pour certains d'entre vous. La clé, ça peut être aussi la solution. On prend de la hauteur, on s'élève face aux obstacles, on lâche prise et c'est là la solution pour sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée avec certaines personnes ou dans un domaine plus précis. Dans le dos des cartes, on a un petit peu de lenteur. Donc oui, vous sortez, vous entrez dans ce mois d'août. Peut-être que vous avez des projets, mais que ça tarde à se mettre en place et du coup, ça vous met peut-être un petit peu dans une confusion. On vous demande de lâcher prise, tout simplement. Parce que ce qui doit arriver, arrivera. Aller chez moi. On a la carte de l'étranger, on a la carte de l'aide pour vous. Donc il y a une aide qui va arriver dans votre vie. On va vous tendre une main à vous de voir si vous acceptez ou non cette aide. On a le voyage qui ressort. Donc on peut me parler d'un déménagement pour vous. On peut me parler aussi de personnes étrangères qui viennent à vous ou alors vous avez un lien avec une personne qui ne vit pas dans votre ville ou dans votre région ou pays, tout simplement. On a la carte de l'amitié. Oui, vous pouvez très bien revoir des personnes qui ne sont pas très proches de vous au niveau géographique. Mais j'ai l'impression ici qu'au niveau amical ou familial, vous allez reprendre des contacts ou vous allez vous déplacer pour revoir certaines personnes. On a la carte de l'hérédité. Donc oui, on peut vraiment me parler ici d'amis ou de famille. Certains d'entre vous, vous pourriez faire un voyage par rapport à des discussions familiales. C'est ce que je ressens ici comme message pour vous. Allez, encore une. Et on a la culpabilité. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la culpabilité. Peut-être que vous allez vous rendre un peu plus tard. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous déplacer. Peut-être que c'est ces personnes qui vont venir à vous. On a une petite part de culpabilité par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien, tout simplement, peut-être que vous vous sentez coupable parce qu'il y a de la lenteur, que vous avez envie que les choses avancent et bougent dans le bon sens très rapidement. Sachez qu'il va falloir lâcher prise parce que l'élévation et la solution, on l'a. On peut l'avoir ici dans la deuxième quinzaine du mois d'août. C'est ce que je peux ressentir. On va passer au sentimental. On va prendre des petits messages au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Allez, au niveau sentimental. Donc, j'ai un petit message pour vous. Au niveau général, on a cette élévation, on trouve des solutions avec la carte de la clé. Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous. Des amis peuvent vous aider également. Ou tout simplement, c'est un voyage de ces personnes ou de vous-même qui allaient à la rencontre de certaines personnes. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des rendez-vous. Sentimentalement, on a la carte de l'équilibre qui est tombée. Non, non, la tendresse. L'équilibre, elle est ici. Désolée, on a la carte de l'équilibre dans le dos des cartes. Mais nous avons une forme de tendresse au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Remettez peut-être un petit peu de tendresse. C'est comme ça que l'équilibre va revenir dans votre vie. L'équilibre et l'harmonie également. Tout va passer par la tendresse. Donc, mettez les rancœurs de côté au niveau sentimental. Si vous avez un passé qui est un petit peu lourd, mettez-le également de côté. Parce que l'harmonie est en train de revenir ici. On a des projets également. Projet d'eau de deck. On a la carte de la réconciliation. Donc oui, une réconciliation est faisable. Avec une personne du passé. Avec un ex également. Si cette réconciliation ne vous parle pas, ça peut être tout simplement des projets que vous allez avoir aussi en commun. S'il n'y a pas eu d'éloignement entre vous deux, on a quand même des projets qui sont là. On a la rencontre. On peut avoir une nouvelle rencontre. Ou alors on se revoit après un petit temps de pause. Allez, encore une dernière carte sentimentalement pour les Gémeaux. Et on a la carte de la durée. On a la durée ici. Donc, remettez de la tendresse dans votre relation sentimentale. On a vraiment des projets qui sont en train de se mettre en place. Ne passez pas à côté. Parce que j'ai l'impression que c'est des projets qui vont vraiment grandir. On a cette harmonie qui est là. La tendresse revient. On peut avoir aussi une nouvelle rencontre pour les célibataires. Une rencontre qui sera vraiment sur une longue durée. Donc, les Gémeaux, pour vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir, à partir du mois d'août, ça va être vraiment, il va se passer quelque chose. Que vous soyez célibataire ou en couple, il va y avoir vraiment de la durée sentimentale. Vous allez stabiliser votre relation ou vous allez faire une rencontre pour vous stabiliser au niveau émotionnel, au niveau affectif. Il y a des projets. On a des projets ici. Vous voyez, il y a un oeuf qui est en train d'éclore. Donc, j'ai l'impression que ces projets-là commencent à voir un petit peu le jour sur le mois d'août. Vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez également liker cette vidéo, la partager avec des personnes peut-être que vous connaissez, qui sont également Gémeaux. Ou alors, ne vous inquiétez pas, il y aura tous les taroscopes des signes pour le mois d'août. Mais n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous parlent. Moi, je trouve que vous avez un magnifique tirage. C'est juste qu'il peut y avoir un petit peu de lenteur. Donc, on vous demande de lâcher prise là-dessus. Ce n'est pas vous qui allez faire avancer les choses, vous voyez. Ce n'est pas votre impatience qui fera avancer les choses. C'est le lâcher prise qui emmènera à vous les solutions. Allez, on va passer maintenant au décant. Donc, on va prendre une petite carte conseil pour les premiers, deuxièmes, troisième décants. Allez, on fait un petit peu de place. On avait ici dans la tenacité et bonheur. Donc, tenez bon. J'ai l'impression ici qu'il y a des projets qui sont favorables pour vous. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. D'accord ? Ici, il faut tenir bon. On a eu la tenacité. Premier décant, deuxième et troisième décant. Si vous ne regardez pas cette vidéo pour votre signe solaire, eh bien, je vous invite à choisir la carte qui vous attire le plus. Premier décant, on a la carte de la pudeur. On a une énergie de pudeur sur le mois de août. Peut-être que vous allez, eh bien, tout simplement être un petit peu pudique dans la façon de comment vous allez vous exprimer. Mais peut-être qu'il peut y avoir aussi le fait de travailler là-dessus, travailler un petit peu cette sensation de peur de déranger aussi également les premiers décants. C'est ce que je ressens, les gémeaux. On a cette pudeur qui est là. Donc, on vous demande quand même, voilà, de vous ouvrir un petit peu plus malgré cette énergie qui sera là sur le mois d'août. Deuxième décant, eh bien, regardez, on a la carte du voyage. Donc, on a ce voyage qui est là et on a un déplacement qui sera plutôt favorable. Et les troisièmes décants, vous avez la carte de l'absence. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Malgré le tirage qu'on a pu avoir, les troisièmes décants, quelque chose vous manque. On a cette absence. Donc, par rapport à cette absence, qu'est-ce que nous avons pour les troisièmes décants gémeaux ? Celle-ci, elle voulait se retourner. Ah, ben voilà, j'en ai plusieurs, du coup. On a la carte du guide. Donc, il y aura des personnes qui vont pouvoir vous guider, qui vont pouvoir vous aider dans cette situation de manque. On a la carte de l'élévation, comme tout à l'heure. Prenez de la hauteur, lâchez prise, parce qu'il peut y avoir un retournement de situation. Il peut y avoir des changements dans votre vie. Même si c'est un petit peu compliqué, en ce début du mois d'août, sachez qu'il y aura du changement. Oh, magnifique. Et on a la carte du bonheur. Vous voyez, là, j'ai prise. Même si une personne vous manque, s'il vous manque peut-être de l'argent pour un projet, s'il vous manque quelque chose sur le mois d'août, sachez qu'on va venir vous aider. On a le guide, on a l'élévation et ensuite on a ce bonheur d'ici, deuxième quinzaine du mois d'août. Voilà pour les Gémeaux. Deuxième quinzaine du mois d'août, je vois vraiment une belle avancée pour vous. Donc, même si on a un peu de lenteur ou il y a quelque chose qui vous perturbe, sachez que ça ne va pas rester comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Et avant de partir de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'accord ? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.